... Dans le paysage idyllique de forêts et de montagnes dans la région polonaise des Sudètes, la famille Yoshimek attire l'attention. À première vue, cette famille de quatre personnes vit dans une ferme ordinaire. Mais c'est en réalité bien plus que cela. Après avoir travaillé dans l'industrie du charbon pendant huit ans, Kazimierz Yoshimek souhaitait changer drastiquement de mode de vie. En 1985, il a acheté 150 hectares de terrain bon marché et a construit une ferme biologique à partir de rien. Il cultive des légumes, des fruits, élève des chevaux, des moutons, des poules, des lapins et du bétail. Outre leurs activités agricoles très diversifiées, le fondateur avant-gardiste a créé en 1994 une offre d'agrotourisme. Mais il leur a fallu 15 ans de plus pour commencer à faire des bénéfices. Outre les prêts financiers, la famille comptait sur les ressources qui leur étaient à portée de main, des liens familiaux forts et leur esprit d'entrepreneuriat. Kazimierz Yoshimek s'est formé dans l'agriculture biodynamique et a demandé à la commune 250 tonnes de gravier pour réparer les routes et créer des accès aux terres. Sa femme a étudié l'économie et ses fils ont été formés à la zoologie et à la gestion d'entreprises. Ils ont créé un site web et ont développé un réseau local. Aujourd'hui, la ferme EcoBica est un projet régional récompensé. Elle propose une vaste gamme de produits alimentaires de qualité et peut accueillir jusqu'à 8 familles dans 7 petites maisons et un appartement. Tous les éléments de la ferme et de l'agrotourisme se complètent. D'un côté, les clients polonais étrangers peuvent profiter de la nature et des animaux. D'un autre côté, le concept de l'agriculture biologique et le mode de vie sain sont promus. L'histoire unique de la réussite de la famille Yoshimek peut également inspirer d'autres agriculteurs à travers l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada